Musique On a un petit souci. Vous vous souvenez que ce matin, on a essayé d'enrayer l'action parce qu'on essaie de continuer l'action comme elle a commencé depuis le début. C'est-à-dire que nous avons des barrages filtrants qui empêchent les matières premières d'entrer et la production de sortir. Il se fait qu'un accord est intervenu ce matin puisqu'une partie des matières premières a pu entrer. Et que donc, les travailleurs ont pu se mettre au travail et devraient être payés et seront payés. On remet le couvert à l'équipe 2-10. Donc, puisque je suis responsable de la centrale, je vais entrer et vous allez entrer avec moi. Les oublies, alors s'il vous plaît, vous restez. Pour les étudiants, on est bien là. Il faut savoir que l'entreprise n'a aucune demande de chômage économique. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas en chômage économique, vous êtes à la disposition de l'entreprise. Il est sous contrat de travail, donc on va être là et donc ils sont obligés de vous payer. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, on a vu la direction pour trouver une solution pour faire travailler les gens. Ils ont accepté, donc dans un premier temps, sans demander de contrepartie. Et maintenant, la contrepartie, c'est laquelle ? Il faut faire sortir les marchandises déjà pleines. Donc, là, c'est une rupture, on ne saurait pas si notre combat ne sera rien. Voilà ce qu'on a fait, dans cette direction belge. Parce qu'on dit que c'est une direction étrangère, mais que ce soit belge ou étrangère, c'est la même chose. Pour nos amis étudiants, j'ai une mauvaise nouvelle. La forme va s'arrêter. On vous conseille de faire vivre ce quartier dans la région, parce que comme ça, ils n'ont pas de guerre un peu plus vite. Et s'ils manquent de guerre un peu plus vite, on espère que le mouvement durera moins longtemps. En vous remerciant tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !